Musique Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une boîte aux lettres. Je démarre cette boîte aux lettres. Nous sommes le 8 janvier. J'ai reçu quelques petites créas à la boîte aux lettres. On va découvrir ça ensemble. J'ai reçu, en plus j'ai honte à m'abonner le 8 janvier. J'ai du temps, c'est chaud au 31 janvier. J'ai reçu quelques cartes déjà de janvier sur les 23 échanges que je fais. J'en ai fait 3 à l'heure d'aujourd'hui. Donc ce week-end, je vais y aller à fond parce que j'aimerais vraiment que tout soit posté pour le 15 janvier pour être sûr que tout le monde l'ait. Et surtout, j'ai pas mal de choses à faire et j'ai envie de vraiment tenir les délais. Donc bon, on va voir ça. Mais vraiment, les filles, elles sont taquées. J'adore. Donc ça, c'est la carte d'Amandine. Donc le thème, c'est un mot, un sentiment. Voilà. Donc là, bonne année. J'ai reçu beaucoup de cartes, voilà, de bonne année. Et le papier, c'est vrai qu'il est rouge et vert comme ça. Bah, c'est mes couleurs. Je t'ai mis un super... Hop, je mets de toute façon un petit tampon arrière. Super sympa. De Myriam, j'ai reçu la beauté d'être aujourd'hui. Donc elle, son mot, c'est merci. Merci. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, merci. Voilà. J'ai été très très touchée, donc là, un petit mot derrière. J'ai été très très touchée par son mot à l'arrière. Alors, elle me fait tout une enveloppe parce qu'elle me met dans la boîte à l'oeuf, en fait, parce que son mari passe dans le chemin, pas au bout. Je suis hyper touchée parce qu'elle m'a mis en arrière. Vraiment. Vraiment, vraiment. Oups, tu vois. Ensuite, j'ai reçu de Nadia sa carte. Oh, attendez. J'ai pas ouvert, du coup. Hop là. Voilà. Waouh. Avec sa petite borloque, vous entendez. Donc j'ai même pas lu, je vais lire après. Moi aussi, je te souhaite une bonne année. C'est juste lui, cette petite phrase. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment superbe, les couleurs et tout. Bonne année de Nadia. Et j'ai reçu au courrier aussi d'un couple d'amis. Alors, c'est pas une carte fait main, mais ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que cette année, j'ai fait aucune carte ni pour la famille ni pour mes amis. Par manque de temps personnel, professionnel. Enfin, j'ai... Je sais plus comment je m'appelle. Et j'ai été touchée, du coup, d'avoir la carte parce que du coup, j'en ai pas fait à la base, en fait. Donc j'étais vraiment très, très contente. Et en plus, je l'ai trouvée super mignonne. Je la trouve super belle. Donc merci, merci à eux quatre. Et bah moi, je vous dis, bah à tout de suite. Coucou, on se retrouve pour la boîte aux lettres. Aujourd'hui, j'ai reçu trois cartes. Nous sommes le 11 janvier. J'ai reçu deux Jessica. Alors, attendez, j'ouvre. Voilà, deux Jessica. Donc là, c'est le thème du mois de janvier. Donc, souhait, mots, enfin, voilà, phrase. Des souhaits pour une année éblouissante. Son tampon est vraiment superbe. Le papier et tout. Magnifique. Des créas de Jess. C'est stampinable, ça, dans mes souvenirs. Le ruban est superbe. Merci, Jessica. Ensuite, Maya 0776. Hop là. Dans les tons de vert. Meilleur vœu. Merci beaucoup à toi, Maya. Et bonne année à toi. La même chose. Surtout, franchement, surtout, la santé. Et la dernière que j'ai aujourd'hui de Fabienne, en Belgique. Hop là. Alors, je vais vous montrer jusqu'au bout. L'enveloppe a été super rigolote, déjà. Hop. Carpe Diem, douceur de vivre. Avec les petites tags. Hop. Ouh, un marque-place. Un marque-page. N'importe quoi, un marque-place. Moi aussi, je te souhaite une bonne année. Scrap amitié. Oh, c'est venu, ça. Ouvrage poétique. Il y a un marque-page. Le fond est magnifique. Ça va être avec un papier luisant et puis des encres alcool, je pense. Ah, ben, je pense comme le fond de ton... Ah. Il y a un truc qui était perdu. Je pense, hein. J'aime beaucoup. Franchement, ça doit être ça. Dis-moi en commentaire. C'est super mignon. Et avec la petite touche, là, qui rappelle, j'aime beaucoup. Hop. 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 Merci. Merci, Fabienne. Merci, Jessica. Merci, Maya. Bisous, les filles. Allez, on se retrouve pour la suite de la boîte aux lettres. J'ai reçu la carte du mois de janvier de Nami Scrap. Regardez-moi cette carte. Je la trouve super jolie. Le tampon, c'est je suis toujours touchée, mais jamais surprise par ta gentillesse. Ça fait super plaisir. Et le fond est réalisé en technique éco-print. La plante, c'est de l'anis sauvage. Ah, je ne connais pas du tout cette technique. Franchement, c'est trop, trop mignon. Et j'ai reçu une carte de vœux de Laurence de la chaîne Laurence Scrap. J'en parle souvent, on fait partie de la même équipe. Et c'est vrai qu'elle pense souvent à moi quand j'ai été opérée. J'ai eu une petite carte et tout. Elle pense toujours à tout le monde. Aux anniversaires, au fait. Là, c'est pour la bonne année. Et franchement, merci beaucoup. Donc, c'est Laurence de la chaîne Laurence Scrap. Merci beaucoup, Laurence. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la suite de la boîte à l'aide. J'ai reçu la carte du mois de Nathalie. Hop là. Avec bonne année. Et en fait, vous voyez. C'est transparent. Et il y a du... J'ai perdu le mot. Vous voyez. Voilà. Avec bonne année. Avec un texte vraiment super sympa. Merci beaucoup, Matt. Je la vois bientôt, normalement. Et puis, la carte d'Ivana, sa chaîne, c'est... Iva Passion sur YouTube. Et Nathalie, sa chaîne, les créas de Mamouchka. Et là, c'est Iva Passion. Avec sa carte. Donc, bonne année. Voilà. Donc, c'était mot, texte, sentiment pour la créa du mois de janvier. Merci, Ivana. Merci, Nath. Allez. On se retrouve pour la suite de la boîte à l'aide. On est le 15 janvier. J'ai reçu au courrier la carte de Laurence. J'aime beaucoup. C'est le mot qu'elle a choisi. Et... Et voilà. Super sympa. J'aime beaucoup. Que ce mot, le bonheur, soit là. Franchement, pour tout 2021, ça nous arrangerait. Et j'aime bien. Prendre le temps de savourer les petits bonheurs. et je crois que ça, on a un peu du mal en ce moment à les savourer. Et pourtant, il y en a quand même. Franchement, il y en a. Il faut juste en prendre un petit peu conscience et même moi, il va falloir que je m'attarde là-dessus, que j'y pense un peu plus. Merci beaucoup, Laurence. Le mot est vraiment choisi, surtout pour aujourd'hui, tu vois. Le mot est vraiment choisi. Merci. Coucou, on se retrouve pour la suite de la boîte aux lettres. J'ai reçu la carte de Dominique. Elle est vraiment superbe. Donc, du mois de janvier, donc le mot, sentiment, texte, voilà. Donc, avec son meilleur vœu. Et c'est vraiment, ouais, super joli. Je ne sais pas si vous allez voir bien les détails. L'embossage, sa petite couronne qu'elle a fait, en fait, c'est en deux. Là, c'est une étiquette qui est ancrée en doré autour du papier holographique. il est rouge. Vraiment, elle est magnifique. Merci beaucoup, beaucoup Dominique. Donc, Dominique fait partie des gens avec qui, comme Christelle et peut-être une autre, je ne sais plus. On a, voilà, on est toujours sur l'échange chaque année. Et Dominique, je sais qu'elle faisait partie de la première fournée. ça commence un petit peu à dater. Je ne sais plus si c'est la troisième ou la quatrième année pour vous dire à quel point ça remonte. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Donc, si j'ai du courrier demain, je clôturerai demain. Si je n'en ai pas, je clôturerai là et puis j'aurai oublié de vous dire au revoir. Ce n'est pas grave. Allez, à tout de suite. Allez, on va clôturer aujourd'hui la boîte lettre. Nous sommes le 20 janvier. Comme ça, je vais vous la mettre rapidement. Et puis, je vais en ouvrir une autre pour ce week-end. Donc, j'ai reçu la carte de Caroline. Donc, Caroline, c'est hop, Caroline Scrap. On est dans la même équipe Stampin' Up. Voici sa carte du mois de janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada